Bonjour à tous, c'est Biani sur PES TV. Alors, Maëva Guénam prend la parole pour défendre son amie Ilan. Elle tacle aussi Alix en expliquant qu'elle aurait menti sur Ilan. Je vous laisse avec sa story. Les amis, là, je vous jure, j'allais descendre au resto pour manger et en fait, on m'a envoyé les TikTok de Ilan et en fait, ce qui se passe, c'est trop, trop grave. Et en fait, ça m'énerve vraiment. Parce qu'en fait, Ilan, ça fait un an qu'il se fait détruire pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et en fait, je suis obligée d'ouvrir ma gueule parce qu'en fait, c'est trop injuste et je déteste l'injustice. Tout ce qu'elle a raconté, Alix, par rapport à la vidéo, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire la vérité. Même moi, même moi, j'ai eu des doutes. Quand cette histoire est sortie sur les réseaux sociaux, je vous jure, j'ai eu des doutes. Et vous savez, qui c'est qui m'a enlevé ses doutes ? C'est Isabo. J'ai vu Isabo et je lui ai posé la question. Et pourtant, Isabo, elle est en guerre avec Ilan. Elle ne peut pas se le voir. Elle m'a dit, Maëva, j'ai vu les vidéos. Aujourd'hui, Ilan, je ne peux pas me le voir. J'ai vu de mes yeux. Et il a violé personne. En fait, il s'est passé des trucs. Il était avec lui. Donc, sur cette fameuse vidéo, c'est Isabo qui me l'a raconté. Et Isabo, je ne vois pas pourquoi elle mentirait pour protéger Ilan alors qu'elle ne peut plus se le voir. Il y avait Ilan et un pote à lui et deux meufs. Et tout le monde était consentant. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et je vais vous le dire, là, Alix, elle a un vrai problème. Et là, ce qu'elle a fait, je vous le dis, c'est dégueulasse. Et pourtant, Alix, c'était mon amie. Mais là, ce qu'elle fait, c'est dégueulasse. Alors qu'Ilan, et je vous le dis parce qu'en fait, ça m'énerve trop parce que j'ai parlé avec Ilan. Ilan est dans une dépression. Ça fait un an qu'il vit un acharnement à cause d'elle. Alors qu'Ilan, il a protégé Alix parce que oui, ils ont déjà flirté ensemble Alix et Ilan avant qu'ils fassent de la télé. Et Ilan, il a toujours protégé. Il n'a jamais voulu sortir ça à la télé pour la protéger à elle parce qu'à l'époque, elle était en couple et elle, elle lui fait ça. Mais non, mais je vous jure, c'est une dinguerie en fait ce qui se passe. Et ça me fait trop de la peine pour Ilan et je suis obligée d'ouvrir ma gueule. Et encore que je suis bien gentille parce que la tête de ma mère, que si j'ouvre ma gueule, je l'éteins en deux secondes. Mais comme ça a été mon amie, comme elle a compté pour moi, je n'ai pas envie d'éteindre parce que sur la tête de ma mère, qu'elle cache vraiment bien son jeu. Mais Ilan, dans cette histoire, il n'a rien à voir. À un moment donné, Ilan, c'est un beau gosse. Il gère qui il veut. Il peut chiner qui il veut. Il est connu. C'est un beau gosse. Il n'a pas besoin de ça pour avoir une meuf. Il peut se taper qui il veut. Et vous le traitez de violeur. Mais vous êtes des grands malades. Il n'est pas comme ça. Moi, je le connais. C'est mon ami. Et oui, Ilan, ça a été mon ami. Il a fait plein de trucs que je n'aime pas. Et d'ailleurs, je me suis déjà embrouillée avec lui pour ça. Comme montrer à ses potes des photos de nudes que des meufs, elles lui ont envoyées. Ça, oui, je n'ai pas été d'accord. Mais maintenant, le faire passer pour un violeur, non, ce n'est pas un violeur, en fait. Et j'ai été aussi amie avec Alix. Et en fait, jamais de ma vie, je la trahirai. Mais ce qu'elle a fait à Ilan, c'est dégueulasse. Et je vous le dis, je ne suis pas comme ça et que je ne trahis pas les gens avec qui j'ai été amie. Même si aujourd'hui, on s'est éloigné, elle et moi. Mais ce qu'elle a fait à Ilan en inventant, je vous le dis, c'est dégueulasse. Parce qu'Ilan, ça fait un an qu'il est en dépression. Ça fait un an qu'il vit un acharnement à cause d'un mensonge. Et moi, je vous le dis, c'est un mensonge. Il n'a violé aucune meuf. Ce n'est pas vrai. Pour que Isabo, qui elle-même a vu la vidéo de ses yeux, me dise que tout le monde était consentant. Maintenant, s'il a envie de faire des partuses avec ses collègues, il fait des partuses avec ses collègues. Il fait ce qu'il veut quand même. Mais de là à dire que c'est un violeur, non, ce n'est pas vrai. Il n'a violé personne, la vidéo. Tout le monde était consentant dedans. Je vous jure qu'Ilan, il me fait vraiment de la peine. Ilan, c'est quelqu'un de fort. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Et franchement, je le comprends. Parce que subir un acharnement pour quelque chose que tu n'as pas fait, c'est injuste en fait.